Autre point de l'actualité, la corruption, une entrave à l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est la conviction au sein des structures de lutte contre la corruption au Burkina Faso qui commémore la journée internationale de lutte contre la corruption. A bobo du lasso, l'autorité supérieure de contrôle d'état et ses partenaires sociaux invitent à la réflexion sur l'application de la loi anti-corruption. Des précisions avec Lamine Karantao, Siriki Milogo, Karine Sissé. La journée internationale de lutte contre la corruption est célébrée sous le thème « La corruption, une entrave à l'atteinte des objectifs de développement durable ». Au Burkina Faso, cette journée est commémorée dans un contexte particulier. Un contexte caractérisé par des scandales de corruption, malversations diverses, en témoignant des fraudes fiscales portant sur 20 milliards de francs CFA au niveau des impôts. Ce sont les plus pauvres qui payent le prix le plus fort. Donc, il y a lieu que nous nous mobilisions à tous les niveaux pour faire en sorte que les biens publics soient utilisés rationnellement et répartis équitablement. Pour apporter un coût à cette pratique, l'implication de toute la population est nécessaire. Une implication qui passe par un changement de comportement. Il y a des éléments d'espoir. Si on prend, ne serait-ce que les événements récents en ce qui concerne les tablettes, les citoyens ont joué leur rôle d'alerte et de dénonciation qui ont conduit à ce que les gouvernants entendent leur voix et décident de refuser ce cadeau qui leur avait été fait. Abobo Joulasso, six structures de lutte contre la corruption fédèrent leurs actions pour célébrer cette journée. Une lutte qui passe par la bonne gouvernance à tous les niveaux, la justice.